Générique Merci de rester avec nous, c'est parti pour le journal des municipales avec Jean-Louis Manant et c'est la première fois qu'il s'exprime à la télévision depuis bien des années. Jacques Mélic est notre invité ce soir. Monsieur Mélic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien maire socialiste de Béthune. Vous vous lancez dans la bataille des municipales pour tenter de reprendre le fauteuil que vous avez occupé si longtemps avec un vrai projet ou juste pour semer la zizanie ? Un vrai projet, ce n'est pas du tout un esprit de revanche. C'est parce que Béthune a besoin d'une voix forte, d'une autorité. Comme en France, on a besoin d'autorité. On va en parler, Jean-Louis. Alors Jacques Mélic qui se représente aux élections municipales, ce n'est pas vraiment une surprise. Tant le personnage, il est déroutant, tout le monde le sait. C'est quand même étonnant, très étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire. La question qu'on se pose évidemment, c'est mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette galère ? Qu'est-ce qu'il a à gagner ? Alors Jacques Mélic, vous avez passé les trois quarts de votre vie à faire de la politique. Donc vous avez dit, on l'a dit, maire de Béthune pendant 25 ans. Vous avez été vice-président du conseil général du Pas-de-Calais. Vous avez été ministre. Vous avez été député. Et donc on peut se demander aujourd'hui, à 72 ans, excusez-moi, est-ce que c'est bien raisonnable de retenter une nouvelle fois l'aventure municipale ? Oui, simplement parce que j'ai des idées, j'ai des projets et que je vois que Béthune décline, tout simplement. Et que Béthune a besoin de reprendre sa place de chef lieu d'arrondissement et ne joue plus ce rôle. Jacques Mélic, on revient tout de suite en image sur votre vie politique. Vous allez grimper jusqu'au sommet du pouvoir, dégringoler, remonter en selle, retomber, portrait. C'est la vie d'un homme. Les premiers mots sont pour les Béthunois. De l'énergie, du culot, des idées, du bagout, du charisme et un indéniable savoir-faire politique. Voilà toutes les qualités du jeune Jacques Mélic quand il arrache à la droite la mairie de Béthune. On est en 77, il a 36 ans. Personne ne peut nier que Béthune va alors se développer. Mélic est un maire bâtisseur qui va transformer sa ville. Les Béthunois sont sous le charme. Mélic occupera le fauteuil de maire durant 25 ans. Pour son retour en 2002, il sera encore réélu dès le premier tour. Mais le pouvoir est parfois un poison. Entre 88 et 93, Jacques Mélic est au gouvernement et peu à peu commence à se perdre. En 96, il est obligé d'abandonner tous ses mandats à cause de son invraisemblable faux témoignage dans l'affaire VAOM. Il est 13h50 lorsque Jacques Mélic arrive au palais de justice de Valenciennes. Le couvercle se lève alors sur ce qu'on appellera le système Mélic. Clientélisme, prise illégale d'intérêt, faux en écriture publique. Jacques Mélic se croit au-dessus des lois. La justice, je m'en fous, déclarera-t-il un jour. Jacques Mélic a été le trésorier de la puissante fédération PS du Pas-de-Calais pendant 20 ans. Ce qui en a fait un homme redouté et redoutable. Si Mélic tombe, il entraînera la nappe et le couvert, a dit de lui un élu socialiste. Pour ses municipales de Mars, il risque effectivement d'entraîner la nappe et le couvert, c'est-à-dire faire perdre la gauche. Voilà, faire perdre la gauche Jacques Mélic. Alors évidemment, ce n'est certainement pas votre analyse. On ne peut pas se poser la question et se dire Jacques Mélic revient pour régler ses comptes. Non, absolument pas. J'ai des idées. Je les ai confrontées au cours de ces dernières semaines avec un certain nombre de responsables de la vie économique de Béthune. Je suis dans une entreprise. Je travaille dans le domaine de l'innovation au niveau de Patiel Habitat comme administrateur. Mais votre image, elle est fortement dégradée. Vous le savez bien à travers tout ce qu'on vient de voir. Alors je me suis un petit peu trompé. Vous n'avez pas été trésorier de la fédération PS. Vous avez été numéro 2. Mais vous savez que votre image a été considérablement détériorée par toutes ces affaires. Parce qu'il y a aussi des légendes autour de moi. C'est normal. On invente. On a même des journalistes. On a envie de dire que je distribuais au moment des inondations aux Béthunes des Wassings, des Serpillères. J'avais dit au-delà des inventions, très concrètement et très objectivement, Yassi, c'est à gauche. Effectivement, vous êtes seul. Vous n'avez pas l'investiture du PS. Ah non, non, surtout pas. Je ne suis pas membre du Parti Socialiste. On se dit que vous n'irez pas très loin dans cette course folle-là. Ah bon ? On ne peut pas s'empêcher de le penser. Eh bien, vous vous tromprez. Et je prends tous les paris. Quand une action municipale est rejetée à 64% par la population, vous pensez bien que je n'y vais pas sans biscuit. On a l'impression que vous voulez régler vos comptes avec vous. Eh non ! Je n'ai pas de comptes à régler. J'ai tout eu dans la vie. J'ai toutes les responsabilités au niveau de la République. Que voulez-vous que je puisse avoir de plus ? Et pourquoi aujourd'hui avez-vous besoin de vos ennemis d'hier pour monter cette liste ? Bernard Seux. Je n'ai pas besoin. J'essaie de rassembler. Vous êtes honni mutuellement. En 2002, Bernard Seux disait « Je suis écoeuré de voir le PS déshonorer en soutenant officiellement le candidat de la malhonnêteté ». Comment aujourd'hui on peut mettre que vous soyez pas ensemble dans la même bataille ? Que Bernard Seux, tout simplement, subissait l'influence d'un certain nombre de ses amis, qu'on retrouve sur les deux listes de gauche. Bon, voilà. Ce n'est pas une manière de mettre un petit peu un voile pudique sur un petit arrangement politicien. Je n'ai pas besoin de Bernard Seux. Il n'a pas besoin de moi. Il peut aller faire sa liste. Comment les Béthinois, M. Mélique, comment les Béthinois peuvent penser que cette liste, elle est crédible, quand on sait tout ce qui a été la haine qu'il y a eu entre vous deux ? Mais pourquoi vous parlez toujours du passé ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Parce qu'on parle de crédibilité. Mais moi, ma crédibilité, c'est, vous l'avez rappelé, je suis un maire bâtisseur. Je suis allé avec mes dents arracher les subventions. Et j'ai même démoli, à un moment donné, des bars HLM sans autorisation. Alors qu'on n'en démolissait pas. Dans le dos du préfet. Dans le dos du préfet. Dans le dos du ministre du Logement, Roger Quillot. Quand un dépositaire de l'autorité publique dit « la justice, on s'en fout », la crédibilité, elle est où ? Je suis le contraire d'un politique politicien. Je suis le représentant du système, du contre-le-système, contre l'etablishment. Et c'est pour ça que j'ai les voix populaires. Le 3 octobre 2000, ici, sur ce plateau, vous dites à Martin Higier qui vous interroge sur France 3, c'est en 2000, la politique, j'arrête. Et l'année suivante, vous vous représentez au municipal. On a vraiment du mal à vous faire confiance. Mais si, vous verrez que je proposerai justement un pacte de redressement pour la ville. Parce que, qu'est-ce qu'il faut pour la ville ? Il faut diminuer les dépenses publiques. Il faut pour cela qu'il n'y ait pas une main qui tremble, qu'il ne pense pas à sa réélection. Jacques Melick, vous viendrez nous reparler de votre projet. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, Jean-Louis, à lundi. Et tout de suite, c'est l'édition nationale.